Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage, donc c'est vraiment axé sur la bouche, sur comment augmenter le volume de sa bouche. Parce que vraiment en ce moment sur Instagram, la mode est aux lèvres pulpeuses, etc. En mode... Honnêtement c'est un peu une question de mode. J'étais petite, on se moquait de moi. Mon frère il m'appelait lèvres de chameau jusqu'à j'en pleurais, genre c'était mon plus gros complexe. Pour vous dire vraiment ça n'a pas de sens, comment tout change. En tous les cas si vous trouvez ça joli, forcément les bouches un petit peu plus pulpeuses, un peu plus charnues, sachez qu'il y a des techniques en maquillage qui permettent d'avoir un effet d'optique qui rend la bouche encore plus pulpeuse. Donc moi c'est ce que j'ai fait ici, je vous ai mis le petit avant ici. Pour qu'on puisse un petit peu voir la différence entre mes lèvres naturelles forcément et mes lèvres avec un petit travail d'arnaque derrière. Donc je m'approche pour que vous puissiez voir. En tous les cas voilà, moi c'est ce que je fais quand je veux avoir un effet d'une bouche plus pulpeuse, plus intense que d'habitude. Sans pour autant aller trop loin dans l'overline, etc. Parce qu'il y en a parfois je trouve que c'est un petit peu disproportionné ce qu'elles font. Après franchement chacun ses goûts, mais moi ça me plaît pas quand ça se voit trop. Donc forcément j'essaie de trouver un compromis entre le naturel et l'artificiel, comme tout le monde. En tous les cas si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bon déjà j'ai essayé de tenter une coiffure genre façon Kim Kardashian un peu là à l'écran. On est un petit peu sur un flop. Mais bon, c'est pas grave, on va accepter notre échec en vidéo. Du coup, la première étape pour essayer d'avoir une jolie bouche un petit peu pulpeuse, etc. Forcément c'est l'hydratation, donc moi j'hydrate ma bouche avec de la vaseline. Bon, quand vous allez dormir, essayez d'en mettre en couche épaisse pour avoir une bouche bien hydratée le lendemain. Mais là étant donné qu'on va se maquiller juste après, on vient pas en mettre trop. Sinon les crayons ils vont pas marquer. Alors du coup la première étape c'est de mettre un petit peu de fond de teint. Bon, de fond de teint de la couleur de votre carnation sur la bouche pour que vraiment tous les repères, etc. Toutes les traces de base soient effacées. Et pour qu'on puisse un petit peu retracer et redessiner notre bouche. En fait c'est la technique pour la grossir et que ça soit pas trop quoi. Que ça soit pas trop cramé. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de grossir la bouche en fait avec un jeu d'ombre. Donc forcément on va utiliser des teintes plus foncées. Donc ça c'est un petit bronzer stick que j'avais pris chez Kiko. Prenez n'importe lequel, ça fera très bien l'affaire. Et je vais utiliser un crayon blanc aussi pour retracer en fait l'ourlet naturel qu'on a tous. En fait autour de notre bouche forcément on a la couleur un petit peu rosée de notre bouche. Ensuite la couleur de notre peau. Et ensuite ici vous voyez on a une petite zone un petit peu plus claire. Donc le crayon blanc il va nous servir à dessiner justement cet ourlet qu'on a un petit peu plus haut pour créer du volume et pour avoir un effet plus en 3D en fait. Et la couleur foncée elle va nous servir à créer un jeu d'ombre en fait. Bon du coup j'ai assez parlé, je vais vous montrer. Alors moi du coup je viens prendre un petit pinceau comme ça, biseauté, plat, tout ça tout ça. Ça c'est la partie la plus grossière, c'est la partie la moins précise du tuto. Vous le placez juste en fait au dessus de la bouche. Ce que j'essaie de faire c'est d'avoir une ombre plus intense à ce niveau là et plus j'avance vers les coins de ma bouche forcément et plus elle doit être fine et plus elle doit être proche de ma bouche, de ma vraie ligne de bouche. Donc ça c'est tout à fait normal que ce soit overliné quoi, que ce soit au dessus de la ligne de la bouche parce que clairement l'ombre elle est pas au niveau de notre bouche, elle est en dessous donc tout à fait normal. Là sur le bas je viens en dessous comme ça et je viens étirer un peu vers les coins comme ça et ensuite on vient estomper avec les doigts. Vraiment pas plus bête que ça la première étape. On a déjà un jeu d'ombre où on a l'impression que la bouche est plus pupeuse. Ensuite pour accentuer l'effet ombré je viens prendre mon crayon blanc pour recréer un petit peu l'effet de l'ourlet de la bouche naturelle. Moi ce que je vais faire c'est en général je vais vraiment venir au niveau de l'ourlet naturel. Vous voyez là j'ai un petit trait blanc à ce niveau là de ma bouche. Je vais juste venir me placer dessus. En fait elle a limite entre ce trait là et le ombré que je viens de créer. Mais je vais pas commencer à me créer un ourlet ici ça va être dérugéré et ça va se voir. Le but c'est de rester quand même dans le naturel et que ce soit crédible. Donc je viens prendre mon crayon blanc et je viens vraiment au niveau de mon ourlet en fait. Un tout petit peu plus haut quoi. Après le but c'est qu'on voit encore l'ombré au dessus. Donc il faut pas non plus monter trop haut histoire qu'on puisse quand même voir l'ombré du dessus. Sinon on a gâché tout ce qu'on a fait juste avant. Je me tais parce que c'est une étape un petit peu de concentration. Je vous laisse regarder. Et comme l'ombré tout à l'heure c'est pas utile d'aller jusqu'au coin. Parce que bon quand on a un ourlet ça va difficilement. En tout cas moi pour ma part j'ai pas d'ourlet jusqu'ici quoi. C'est surtout au niveau du coeur en général qu'on a ces petits ourlets et ces petits effets pulpeux. Et vous inquiétez pas si vous le trouvez large parce qu'ensuite on va repasser avec un crayon brun par dessus et on va l'affiner. Donc pas de panique. On peut venir avec le doigt un petit peu estomper. Voilà là ça me semble très bien comme ça. Et du coup moi j'aime pas tracer d'ourlet sur la lèvre inférieure parce que c'est vraiment au niveau de la lèvre supérieure en fait finalement qu'on a un ourlet. Donc le but c'est de reproduire la réalité. On va pas aller inventer des formes qui existent pas dans la vraie vie. Ma main elle est un petit peu orange là je viens de capter. C'est parce que j'ai swatché de l'autobronzant sur ma main. Encore une fois j'apprends pas de mes erreurs. Ceux qui ont vu ma vidéo autobronzant ils savent que j'ai déjà fait cette erreur. Et ouais j'apprends pas de mes erreurs. J'ai recommencé. Ça fait dégueulasse. Heureusement qu'on est confiné. Du coup pour vraiment le jeu d'ombre au niveau de la bouche. Moi je vais prendre deux crayons marronnés. Vous pouvez prendre des crayons avec des sous-tons plus rosés si vous trouvez que c'est ce qui va le mieux à votre carnation. Moi personnellement je me préfère avec des sous-tons marronnés. Donc je vais partir sur un marron un peu foncé comme ça. Il vient de chez NYX. Je vais essayer de vous donner les références par la même occasion. Ce serait pas mal. Donc celui-ci c'est le 534 de chez Kiko. Il vient pas de chez NYX. C'est n'importe quoi. Et mon deuxième crayon marron du coup un petit peu plus clair pour qu'on puisse faire un dégradé. C'est celui-ci. Et au niveau de la teinte c'est le 402 de chez Kiko. Pas besoin de dépenser des milliers pour une bouche fulpeuse. Vous ne le quittez pas. Donc je viens prendre mon crayon le plus foncé forcément. Donc là je vais venir me concentrer sur tracer le contour de ma bouche. Ce qu'il faut savoir c'est que moi ce que je fais quand j'ai envie de la grossir c'est que à ce niveau-là, au niveau du coeur du coup, je vais essayer de tracer le plus droit possible. De pas accentuer une bouche en coeur comme ça. Je vais vraiment essayer de la tracer le plus droite possible. Bon après moi j'ai la bouche droite. Mais celles qui ont un coeur vachement dessiné, essayez d'estomper votre coeur et de rejoindre au mieux. Ensuite ce que je vais venir faire, au niveau des coins, vous voyez jusqu'au coin du sourire ici. La bouche elle est de moins en moins pigmentée. En tout cas sur ma bouche. Du coup je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, jusqu'au creux là du sourire. Et ma bouche elle ne va pas forcément jusqu'ici. Ça va créer une bouche plus pulpeuse et plus large. Je pense qu'il y en a qui ont des bouches très pulpeuses ou plus fines mais très petites. Donc vous pouvez jouer là-dessus aussi sur le fait de l'élargir un petit peu et ça va créer une bouche plus pulpeuse. Je fais pareil pour celle d'en bas. C'est vraiment le même principe si vous souhaitez augmenter le volume. C'est d'aller vraiment jusqu'au commissure ici. Pas aller trop loin, vraiment juste rester sur votre ligne naturelle et à la limite de votre ligne naturelle. En fait juste au-dessus à la limite. Mais il faut que le crayon il ait quand même un contact avec votre ligne naturelle. Sinon vraiment ça veut dire que vous êtes trop loin. Oui au niveau du cœur, je reviens dessus. J'essaie vraiment de le rendre droit vous aussi. Ensuite si vous trouvez que vous n'avez pas été très net au niveau du contour et que vous voulez un rendu plus clean, vous prenez un petit correcteur comme ça clair. Peu importe la marque. Moi c'est un correcteur de chez MAC. NW20 si vous me demandez. Je viens prendre un petit pinceau plat comme ça et retracer et corriger les petits débordements s'il y en a. On n'en a pas tout à fait fini avec le crayon le plus foncé puisqu'on va venir tracer des petites formes géométriques. Donc un genre de cœur ici. Vous voyez ça fait un petit cœur comme ça là. Voilà. Et une barre à ce niveau là. Donc ça, ça va donner un effet de volume encore. C'est encore un jeu d'ombre en fait. Le but ça va être de montrer un petit peu de profil, qu'il y a un volume en fait. Que c'est pas plat. Aussi ça peut venir un petit peu créer des fentes parce que vous voyez plus la bouche est ploupeuse, plus en général il y a des fentes. Enfin voilà, des fentes, des plis, je sais pas. Appelez ça comme vous voulez. Et du coup ça va créer cette offil d'optique aussi. Bon du coup une fois que c'est fait je viens prendre mon crayon marron qui était un petit peu plus clair et je viens remplir tout le reste de ma bouche. Pour avoir une bouche marron. Mais avec des petits jeux d'ombre. Avant dernière étape, donc je viens prendre un petit cerne. Celui-ci c'est l'Infaillible de chez L'Oréal. La teinte c'est la 324 avoine. Et je viens vraiment en mettre un petit peu. Ça je me fais toujours piéger, j'en mets toujours trop. Vous en mettez vraiment, on met un minuscule sur votre main, un minuscule sur votre doigt. Et vous venez t'affoter à l'intérieur de la bouche. Mais vraiment à l'intérieur. On va pas venir en mettre là, là, là. Non, intérieur. Et là, on va bien mélanger. Donc bon, pour cette étape vous pouvez utiliser votre doigt. C'est ce qui rend, c'est ce qui mélange le mieux. Un mélangeur naturel qui mélange très bien. Voilà. Donc le but ça a été de créer un effet ombré. Un peu quand on fait du contouring en fait. Quand on met du cl... Quand on met du foncé ici, c'est pour creuser la pommette. Et quand on met du clair ici, c'est pour appeler la lumière et pour créer un effet bombé. Là, c'est vraiment la même manière. On a mis de l'ombrage en tour pour creuser et faire un effet d'optique que ce soit à l'arrière-plan. On a créé du bombé ici pour donner l'impression que la bouche est pulpeuse. Ensuite, dernière étape. Last but not least. Comme on dit. Je vais venir prendre un gloss transparent. Donc le gloss, c'est un gloss que j'ai acheté en Espagne. Je pense que maintenant ils ont des boutiques en France. La boutique, j'oublie tout le temps. Flammard. Flammard. Donc le gloss forcément, vu que c'est un effet un petit peu miroir etc. Forcément, ça va augmenter le volume. C'est pour ça que clairement, toutes celles qui souhaitent un petit peu augmenter le volume de leur bouche naturelle, il faut passer par l'étape gloss. Par contre, sur la lèvre supérieure, je vais venir appliquer une couche supplémentaire. Cette couche supplémentaire, je vais vraiment l'appliquer comme si c'était un crayon en fait. Uniquement sur l'extrémité, extrémité de la bouche. Et voilà. Donc le but, ça a été clairement ici de grossir la lèvre. Et du coup, j'ai accentué vraiment l'extérieur de la bouche. Pouf ! Voilà. Combien de temps je filme ? 20 minutes ! Quand même, 20 minutes pour une bouche ! Ça fait beaucoup ! Non mais c'est parce que je vous ai vraiment tout 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 expliqué, tout 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 détaillé. Mais si vous voulez faire ça, je pense que ça prend peut-être une dizaine de minutes parce qu'il y a quand même plusieurs couches à appliquer etc. Pour avoir cet effet. En tout cas, voilà. C'est tout pour ma vidéo un petit peu... Enfin voilà. Si vous reproduisez toutes ces astuces etc. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram d'ailleurs. Mon Instagram s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller me suivre, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, lâchez un like, un commentaire, un partage. Activez la petite cloche comme ça, vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et du coup, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous !